L'hélicoptère Chouka 65 se pose pour venir chercher les sauveteurs. Depuis hier, les recherches se sont intensifiées pour retrouver ce randonneur espagnol de 61 ans, parti seul samedi dans le secteur de l'Esquin. Plus de 25 pompiers, gendarmes, agents de la guardia civile et même des chasseurs des environs quadrillent le terrain. On passe toutes les zones au pagne-fin. On a déjà commencé hier de manière très poussée en faisant venir deux Saint-Hubert de Hoche. On a cherché d'abord des pistes, des odeurs et puis on a quadrillé l'ensemble de la zone où la victime a pu se rendre. Une aide précieuse, trois chiens dressés à flairer la moindre odeur humaine, en particulier sous les avalanches. On est là pour fermer des zones, ça veut dire que sur le parcours sur lequel a évolué la personne qui a recherché, il se trouve qu'il y a des coulées d'avalanches plus ou moins récentes. Pour lever le doute, on va faire passer des chaînes spécialisées dans la recherche en avalanches. Une enquête judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de Pau. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Les recherches se poursuivent tant que la météo le permet. La gendarmerie a lancé un appel à témoins.